Bonjour Lionel Bonjour Marion Très bien et vous ? Ça va, ça va Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast de la communauté Merci d'être avec nous Je vous en prie J'en ai regardé quelques-uns C'est vrai que je trouve ça intéressant Et souvent instructif Merci de m'accueillir C'est un grand plaisir Parce que justement On va avoir un grand débat aujourd'hui Sur la cosmétique anti-âge Est-ce que c'est un rêve ou une réalité ? On va en discuter un peu plus tard Avant tout, j'aimerais vous présenter Puisque vous avez travaillé Vous avez commencé dans le milieu pharmaceutique Travaillé dans le domaine Des personnes qui ont des problèmes au niveau du cerveau L'anti-âge au niveau du cerveau Et ensuite vous avez fait Toute une grosse partie de votre carrière Chez L'Oréal Pour justement travailler En innovation et en recherche Pour différentes marques Et à la fin vous avez fini Directeur scientifique Pour le groupe Pour la recherche du groupe Pour la recherche du groupe Voilà Et depuis peu Vous avez monté une structure S'il y a consulting Pour justement accompagner Différentes marques Entreprises Et aussi start-up Dans leur développement De produits cosmétiques Et pharmaceutiques Et plus particulièrement Vous travaillez avec aussi Une start-up Qui fait des compléments alimentaires Anti-âge Telostim Si le nom est bon Exactement C'est ça Que vous pouvez trouver facilement sur le net Telostim.com Voilà Et votre société c'est Silia Et donc aujourd'hui Lionel J'aimerais qu'on discute Avec vous Que vous me partagez En fait Vos idées sur cette cosmétique anti-âge Est-ce que c'est un rêve Ou une réalité ? Qu'en pensez-vous ? Oui C'est un grand sujet La cosmétique anti-âge C'est un élément essentiel Du skin care De trouver des solutions Au vieillissement de la peau Notamment du visage Et moi j'ai deux avis J'ai un avis Qui n'est pas forcément Celui classiquement partagé Avec l'ensemble des consommateurs Sur le sujet Depuis très très longtemps Et j'ai été le premier aussi Parmi les premiers du moins A faire aussi ce genre de choses Essayer de trouver des solutions À quelques jours D'application du produit Avec des effets quasi immédiats Etc Je pense que tout le monde Est convaincu aujourd'hui Que le vieillissement Se corrige pas en 3 ou 4 jours Mais que c'est plutôt Des habitudes De la correction Sur la durée Etc Qui sont nécessaires Pour obtenir un résultat Donc C'est vrai que c'est compliqué Pour les cosmétologues Aujourd'hui De trouver une réponse Qui convienne à la fois À une activité Qui suit l'application Pour Pour Comment dirais-je Pour fidéliser Une partie des consommatrices Ou consommateurs D'ailleurs Et puis aussi Trouver des vraies solutions Sur le vieillissement Donc c'est probablement Pas un rêve Mais Mon point sur le sujet C'est que Le traitement du vieillissement Cosmétique Il est avant tout Et il doit être avant tout Préventif Comme c'est le cas Pour la plupart Des grandes maladies chroniques En termes de santé Que ce soit Le diabète Les maladies cardiovasculaires Même le cancer Tout ça Tout ça se gère Par des habitudes Par un comportement Ça je pense que Tout le monde sera convaincu De ce point là Puisque C'est une évidence Et le vieillissement cosmétique C'est un petit peu La même chose Donc Plus de curatifs Plus de préventifs Pardon Moins de curatifs Et de fait Moins de promesses À court terme Et fidéliser les gens Sur Sur la technique Sur La technologie utilisée Sur les cibles Qui sont visées Pour Pour réduire La chronicité Et la cinétique De vieillissement Puisque de façon Il est inéluctable Donc Mais comment le redarder Au maximum Justement c'est intéressant Parce que c'est vrai Que quand on y pense Finalement En tant qu'hospétologue On sait qu'on vend du rêve Et c'est aussi ça Qui nous Qui est intéressant C'est qu'on On est là pour faire du bien Apporter une certaine Bien-être aux personnes Donc C'est dire Oui On peut avoir Un effet Préventif Mais on ne peut pas Voilà Du jour au lendemain Supprimer Toutes vos drides Et avoir un effet Le rêve fait partie Le rêve fait partie J'ai envie de dire Un peu du traitement Puisque le bien-être Est quelque chose D'essentiel Et l'humeur Joue effectivement Sur le vieillissement Des tissus Comme la peau Et tous les autres organes Donc Oui Ça fait partie Du métier Maintenant Trouver des solutions Sur la durée Sur le long terme Qui s'adaptent En fonction de vos besoins C'est pour ça Qu'on voit Petit à petit Arriver dans ce métier Toute une catégorie De nouvelles Extraits de plantes Qu'on dit Adaptogènes Et qui ne répondent A la question Que si elle est Vraiment posée Par le tissu S'il y a une nécessité Et pas uniquement Des produits Qui vont corriger De manière systématique Même quand il n'est pas Nécessaire de le faire Ça c'est un premier Point On voit beaucoup Apparaître Et de plus en plus Plutôt provenant De petites marques Le transfert De toutes ces Toutes ces grandes cibles Issues de la longévité De l'espèce humaine Et de gérontologues Notamment nord-américains Et quelques français Aussi sur le sujet Qui transposent Maintenant petit à petit Leur technologie A la cosmétique Et au vieillissement Plus spécifique De la peau Et puis Et puis aussi Cette notion De prévention Que les gens Avaient compris Et ont compris Depuis longtemps C'est le fameux Cinq fruits et légumes Par jour Pour Historiquement Autour des antioxydants Mais qui s'appliquent A beaucoup de choses Donc Le vieillissement de la peau Il peut être ralenti Dès lors qu'on va S'occuper De lui Avant même Que certains signes Apparaissent Ce qui est une difficulté Voilà Et parce que Quelle est la performance D'un produit Dont on voit pas forcément Les effets Dans les jours qui viennent Ça c'est compliqué Ça c'est compliqué À appréhender C'est compliqué À faire comprendre Aux consommateurs Mais aussi Aux directions De la plupart Des sociétés Dans le domaine Qui ont besoin Effectivement Comme nous tous D'ailleurs De se rassurer Sur des résultats Qui vont apparaître Assez vite Alors C'est pour ça Que dans les produits Les vieillissements On va parler souvent D'hydratation On va parler souvent D'antirides Parce que c'est quelque chose Qui est facile à mesurer Mais l'essentiel n'est pas là L'essentiel est plus lié Au vieillissement global À la fermeté du tissu À l'affaissement Qu'on voit apparaître Avec le temps Et puis les tâches aussi Qui interviennent Tout ça Et sur la durée Donc La prévention Est à mon sens Le seul et unique Outil Vraiment Réaliste Pour parler De traitement Du vieillissement En cosmétique D'accord Ce serait vraiment De travailler Donc D'avoir une hygiène De vie Ou aussi De travailler Sur sa routine Mais En associant Des produits Qui sont évidemment Efficaces Dans le sens Où ils ont des On a fait des recherches Pointues Sur certaines matières premières Ou actives On sait qu'il y a une activité Qui peut aider la peau A mieux vieillir En fait Plus qu'à ne pas vieillir Oui Absolument Alors il y a eu le retour Il y a le retour Depuis quelques années Des antioxydants Il y a évidemment Tout un tas De principes actifs Qui Qui vont corriger La dégradation Du derme L'altération De ce qu'on appelle Le tissu extracellulaire Le tissu La matrice Dermique Alors vous connaissez C'est collagène Élastine Glycosaminoglycane Protéoglycane Avec certaines belles découvertes De grands Corporates Sur le sujet Et puis La surface Avec Pas forcément Toujours vouloir accélérer Le renouvellement Du tissu Comme Certains produits Comme certaines manières premières Le revendiquent Depuis Plus de 20 ans Mais aussi Utiliser des antioxydants A bon escient Et pas tous Ils n'ont pas tous La même pertinence Au plan biologique Et physiologique Et j'ai envie de dire Même médical Et puis Aussi S'intéresser Aux mécaniques Plus précises Du vieillissement Qui s'altèrent avec le temps Et comment les corriger Donc il y en a un certain nombre On peut citer l'autophagie On peut citer la mythophagie On peut citer tout ce qui Tournait à un moment Autour de Sirtuan Autour de 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 M.P. kinase, etc. Toutes ces cibles qui sont issues de la longévité arrivent petit à petit en cosmétique. Et c'est tant mieux puisqu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas aussi bien sur la peau que ça fonctionne sur d'autres tissus. Et d'ailleurs, il y a quelques années, lorsque j'ai discuté avec des gérontologues experts du domaine sur la longévité et que je leur parlais de vieillissement de la peau en leur disant qu'est-ce que je pourrais dire pour essayer de convaincre ma direction sur le sujet. Certains me répondaient assez spontanément. D'ailleurs, c'est évident. Ce n'était pas forcément suffisant pour convaincre mes directions de l'époque, mais pour ces gens-là, ça paraît effectivement évident. Le delta, il se pose sur qu'on peut bien vieillir, mais sachant que la cosmétique est plus orientée vers la beauté ou le maintien de la beauté, c'est quoi le lien entre vieillissement et beauté ? Ça, c'est un autre sujet. Et je pense que c'est là où il y a encore une limitation, je devrais dire, de la prise de risque et du développement de certains produits par les sociétés du domaine. C'est marrant parce qu'en fait, quand je vous écoute, ça veut dire que vraiment, c'est vrai que c'est important d'accompagner le consommateur justement dans ce phénomène de vieillissement naturel finalement qu'on a tous. Et c'est comment l'accompagner au mieux. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un discours scientifique à avoir qu'on n'a peut-être pas encore bien mis en place aujourd'hui, je ne sais pas. Ils arrivent, ces discours. Le premier grand chantier, entre guillemets, j'ai envie de dire, qui va faire changer les mindsets, c'est le microbiome. Il est évident qu'il intervient sur un certain nombre de signes, notamment le vieillissement, et pas uniquement l'atopie ou des dermatoses spécifiques. Et que de ce point de vue-là, on imagine bien qu'on ne va pas corriger une ride ou un tissu vieillissant en modifiant le microbiote pendant quelques jours, que c'est là encore un équilibre qui doit s'installer, qui doit être corrigé ou maintenu. Et ça va être sur la durée. La crise du Covid aussi a beaucoup fait changer les esprits des consommateurs. Je pense que tout le monde a compris aujourd'hui, plus de deux ans après le début de cette crise mondiale, qu'il fallait qu'on n'était pas tous égaux face à notre propre physiologie. On a beaucoup parlé d'immunité, on peut aussi en parler dans la peau, dans le vieillissement, mais pas que. Et que chacun avait son propre capital, chacun avait sa propre résistance, on va dire, face au vieillissement ou aux agressions, qu'elles soient infectieuses ou autres. Et qu'il fallait pour chacun d'entre nous un peu apprendre à mieux se connaître et utiliser des produits qui vont booster nos défenses entre guillemets respectives, puisque vieillissement, qui dit vieillissement, dit effectivement effondrement aussi de la fonction immunitaire, mais aussi moindre résistance, altération du tissu, moindre renouvellement ou mal, etc. Donc, les gens ont compris qu'il fallait s'auto-entretenir, on va dire. Et de ce point de vue-là, la prévention joue un rôle fondamental. On a tous vu, encore une fois, dans la crise Covid, qu'une fois que le système était installé ou une fois que le système avait été largement dépassé, c'était très compliqué de faire marche arrière, alors qu'un training, comme je dis souvent quand j'échange avec différents acteurs du domaine du tissu, est fondamental. De l'intérêt des plantes adaptogènes qui arrivent aussi en cosmétique, qui est un concept pas très ancien finalement puisqu'il date des années 40, mais qui dit que l'utilisation de ces matières premières qui ne sont encore pas vraiment clairement définies et pour les drogues et pour la pharma et pour la cosmétique, mais qui vont apporter une solution, une réponse à une question dès lors qu'elle est nécessaire, d'où leur nom adaptogène, par exemple. Mais immunosénescence, neuro-immunosénescence, tout ça sont des éléments qui se font prendre en compte et qui ne sont que du chronique, que du chronique. Comme l'est d'ailleurs le photo-aging, pareil, le photo-aging, on ne vieillit pas après sa première exposition aux UV, c'est une forte chronicité. Donc, l'utilisation des filtres, c'est quand même de la prévention. Donc, si on transpose cette méthodologie aux actifs et à de la cosmétique anti-âge plus standard, on comprend bien qu'il faut traiter le problème de manière précoce, l'anticiper et pas forcément systématiquement attendre des résultats à quelques jours. Donc, c'est quand, justement, quand vous dites anticiper, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de cette anticipation et de faire la prévention dès qu'on développe en fait un produit cosmétique. c'est-à-dire qu'il y a tout un état d'esprit un peu à avoir quand on développe aujourd'hui un nouveau produit cosmétique. C'est un nouveau mindset, oui. C'est un nouveau mindset qui arrive dans les esprits. Depuis quelques années, les gens, les industriels commencent à comprendre que c'est nécessaire. En fait, moi, quand j'ai commencé dans cette industrie, le préventif était compliqué au plan marketing et au plan commercial. C'était compliqué d'expliquer aux gens qu'il fallait prévoir pour durer. et la plupart des consommateurs voulaient quelque chose avec un effet visible dès lors que un petit peu comme la pharma. Mais si on regarde ce qu'a fait la pharma, la pharma, elle est toujours encore aujourd'hui, mis à part quelques thérapeutiques nouvelles, elle est toujours dans le curatif et j'ai même envie de dire dans le symptomatologique. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est la source du problème qu'on traite, c'est les signes et les symptômes qui apparaissent. Et on se rend bien compte que dans de très nombreux cas, c'est déjà trop tard. Donc, il faut changer de mindset, il faut commencer à réfléchir sur… Les gens de l'agroalimentaire ont bien compris ça, ils ont un marché différent, ils ont une approche différente des choses, mais cette notion de prevention, elle est plus facilement appréhendée par l'industrie agroalimentaire. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, on ne mange pas pour corriger des choses, si ce n'est une hypoglycémie transitoire ou un score but dans certaines conditions extrêmes. mais ça doit apporter à la cosmétique et aussi à la ferme, j'ai envie de dire, des nouvelles idées, des nouveaux concepts, forcément des nouveaux produits qui apparaîtront sur le marché dans l'avenir et qui prendront le lead. après, si certaines structures ne suivent pas cette tendance ou ne la comprennent pas ou ne l'anticipent pas, beaucoup de gens parlent d'innovation aujourd'hui. Mais moi, j'ai envie de dire comme Nike, en parler c'est bien, mais just do it, comme disent les publicistes, d'ailleurs, de Nike. je veux dire, l'innovation, elle se conçoit, elle est toujours en avance, donc elle est toujours fracture et donc elle n'est jamais forcément acquise et convaincre des structures, des organisations, des consommateurs 10 ou 15 ans avant que tout ça arrive, c'est vrai que c'est compliqué, mais ça fait partie du métier aussi. C'est ça, exactement. Et quels seraient vos conseils justement pour aller s'inspirer et pouvoir justement face à ces innovations de rupture ? Moi, j'ai toujours considéré depuis très très longtemps, d'ailleurs, c'était une de mes missions par le passé de transposer des concepts et des technologies d'autres approches, d'autres métiers que celui de la cosmétique, la pharma notamment, mais pas que, l'agroalimentaire et puis même quelquefois des disciplines qui n'ont rien à voir avec tout ça, je veux dire, c'était important. Donc, mélanger les genres et puis s'inspirer aussi de la créativité d'autres secteurs, ça, ça me paraît essentiel. Vous savez, c'est le fameux proverbe qui dit, bon, on a deux choix si on perd ses clés, on peut les chercher sous le lampadaire ou on peut vraiment les chercher. donc, je pense que c'est ça qui doit faire changer les choses dans les années à venir. Il ne faut pas hésiter à ne pas être, à ne pas comprendre comment les autres ont traité le problème et essayer d'être curieux et de faire avancer les choses de cette manière. Là, ça me paraît essentiel. D'ailleurs, je suis désolé de revenir encore là-dessus, mais on voit bien que dans la crise du Covid, ces fameux vaccins ARN messagers, ils n'ont jamais été conçus, la technologie n'a pas été conçue initialement pour faire des vaccins, elle a été transposée assez rapidement par des startups, d'ailleurs, que vous connaissez de noms et qui se sont dit, pourquoi pas, pourquoi pas utiliser aussi cette méthodologie au-delà de la thérapie génie et pour en faire une nouvelle technologie vaccinale. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut gérer l'innovation, quels que soient les domaines, quels que soient les domaines. C'est le pourquoi pas. J'aimais cet état d'esprit, c'est pourquoi pas. Absolument. Pourquoi pas utiliser ou transposer, pourquoi pas... L'innovation sans curiosité, c'est vrai que c'est compliqué. Être curieux, c'est regarder ce que font les autres aussi. C'est ça ? Ce n'est pas forcément que copier sur les autres. Non, mais c'est ça, mais en fait, on ne réinvente pas tous les jours le filet à couper le beurre. En fait, c'est prendre ce qui est bon pour l'améliorer aussi, en fait. Et l'adapter. Absolument. c'est un peu une philosophie. Mais les années passant, elles se confirment pas à pas. Donc, je suis assez content de voir que finalement, sur un certain nombre de sujets, on ne s'était pas forcément fourvoyé en les proposant il y a de très nombreuses années. donc ça, c'est la conception du vieillissement. Et donc, sortir de ce que vous appelez cette schizophrénie entre le traitement anti-âge cosmétique et l'effet à 48 heures, c'est un truc, vous voyez, je cherche mes mots, mais c'est quand même dingue d'imaginer qu'on puisse corriger un système aussi complexe en 48 heures. Donc, les états d'esprit doivent changer et ils changent. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Souvent, ils sont une petite structure d'ailleurs. Tout à fait. Et souvent, c'est peut-être en fait, un effet 48 heures, c'est peut-être cacher quelque chose qu'on n'a pas envie de montrer, mais au final, si on va avoir un vrai effet, c'est travailler à long terme sur ce projet et sur, comme vous disiez, très justement. On peut avoir des effets à 48 heures, ça peut être hydraté, ça peut être plus lumineux, ça peut être, mais ce n'est pas une action anti-âge. C'est ça. Ça contribue à une action anti-âge, la peau hydratée sur les années, c'est toujours mieux que de la laisser s'assécher, etc. Mais le problème, il est un peu plus complexe que ça. Pour résumer, je dirais, Lionel, qu'il faut faire de la prévention, plutôt d'indicératif. Évidemment, c'est prendre soin de soi, c'est aussi avoir peut-être une routine ou avoir une hygiène de vie qui permet aussi de mieux vieillir, peut-être s'inspirer d'autres cultures aussi comme on a vu. S'inspirer d'autres cultures, ne pas hésiter à essayer de se connaître mieux. alors c'est vrai que l'individualisation des traitements devrait concourir à ce type de choses-là. L'utilisation de technologies comme l'Eomix qui permettent d'avoir un profilage assez rapide de tout un mécanisme est important. Et puis, oui, apprendre à se connaître. Et puis surtout, donc c'est compliqué, c'est compliqué pour les industriels de travailler quasiment sur l'individu et pas sur le groupe pour imaginer des traitements. Mais il y a quand même des points communs cinétiques. Je veux dire, on parlait tout à l'heure des vaccins et des maladies infectieuses. Tout le monde sait que si on a un système immunitaire déficient, on va être plus ennuyé que s'il va bien. Donc, pareil pour le vieillissement. Si toute la fonction structurelle, biochimique et enzymatique de la peau fonctionne bien, il n'y a pas de raison que le système vieillisse. Donc, enfin, vieillisse plus vite qu'il ne le doit, qu'il ne le devrait. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut. Et donc, il faut trouver des cibles qui vont bien. Ça explique le retour des antioxydants depuis quelques années, mais avec des ciblages plus précis et pas utiliser tout et n'importe quoi, mais plutôt en essayant de contrôler certaines voies enzymatiques du stress oxydatif qui sont majeures, par exemple. Et puis, l'arrivée de certains marqueurs de la longévité, depuis peu de temps d'ailleurs, mais ça aussi, c'est important. Et puis, les bienfaits d'un équilibre microbiologique à la surface de la peau, c'est aussi quelque chose qui va changer les esprits. C'est en plein boom en tout cas puisqu'on parlait de microbiome et de toute façon, ça va être demain peut-être, on commencera par ça en fait, faire l'étude de son microbiome. L'esprit est en train de changer en fait. Moi, je travaille sur le sujet depuis assez longtemps, donc on est en train de sortir d'une période de sémiologie, d'observation et de description. Je pense que on en a fait pas mal le tour, donc on sait exactement la composition des microbiotes, de la peau, mais aussi du tube digestif, du poumon et d'autres organes, toutes les muqueuses aussi vaginales et autres et la bouche également et là, on est en train de changer de population, de gens d'intérêt sur le sujet, c'est-à-dire que les gens qui pensent produits, qui pensent drogues, qui pensent traitements sont en train d'arriver dans le domaine avec des options et des modes de pensée différentes. Alors, quelquefois, c'est des petites start-up, je sais que vous en avez interviewé quelques-unes qui ont pris tout en charge, mais globalement, dans les grandes organisations académiques, on voit qu'arrivent de nouvelles personnes, de nouveaux profils pour essayer de, évidemment, en groupe avec ceux qui ont fait du descriptif, mais pour trouver des solutions entre guillemets thérapeutiques d'une manière générale au déséquilibre qui apparaissent, donc c'est en train de changer. Je dirais que à échéance de 5 à 10 ans, il va y avoir de nouvelles propositions qui seront très intéressantes dans le domaine. Ça donne envie. Oui. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Plein de choses pour les curieux. Oui, c'est ça. On en reparlera dans 5 ans. Voilà, Marion. Merci Lionel. En tout cas, comment on fait si on veut vous contacter ? On peut me contacter sur LinkedIn, évidemment. Ça, c'est assez facile parce que je le consulte assez régulièrement et j'ai plein de contacts que je ne peux suivre que par LinkedIn pour plein de raisons. par exemple, pendant le COVID, mes amis travaillant en Chine, je ne pouvais les avoir que par ce biais-là. Ou alors, on peut me joindre aussi sur mon adresse e-mail qui est assez compliquée, mais je vais quand même vous la donner. c'est B-T-W-O-C-G à gmail.com. B-T-W-O-C-G pour Brigitte, Thérèse, William, Oscar, Corinne, Gérard à gmail.com. Super. Merci Lionel, en tout cas, pour ce partage sur cette vidéo. Vous en prie, Marion. Rêve ou réalité en parlant de cosmétiques anti-âge. On a vu que c'était de la prévention. Merci pour votre activité aussi et toutes ces sessions que vous mettez sur le net qui sont très utiles. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada